bonsoir à toutes et à tous mais avant toute chose je suis extrêmement honoré d'inaugurer, on pourrait dire ça ainsi puisque c'est la première rencontre pour le festival Un Week-end à l'Est qui se déroulera du 24 au 29 novembre dans différents endroits de Paris et qui mettra aujourd'hui dans quelques jours à l'honneur la capitale de la Bulgarie, Sofia où vous pourrez tout simplement découvrir certains artistes bulgares dont Théodore Huchef qui est présent avec nous aujourd'hui qui est donc parrain du festival bonsoir Théodore nous sommes également nous sommes également avec Kapka Kassabova, autrice de Lisière et de L'Echo du Lac aux éditions Martiali qui est accompagnée de son éditeur Cyril G et ensuite qui est traduit par Morgane Seysana et ensuite Georgi Gospodinov auteur du roman Le Pays du Passé traduit par Marie Vrina Nikolov aux éditions Gallimard et qui assurera aujourd'hui ce soir la traduction pour nous du bulgare et que nous avons donc l'immense chance de recevoir ce soir mais nous sommes également en présence de Brigitte Bouchard qui est la cofondatrice de ce festival un week-end à l'Est qui a été créé en co en cofondation avec Vera Michelski en 2016 où chaque année une ville d'Europe une ville d'Europe centrale ou orientale est au cœur de l'événement alors bonsoir à tous déjà Brigitte on va commencer par vous pour nous raconter l'histoire de ce festival et notamment cette volonté d'insuffler une certaine diversité culturelle et géographique en France comment est né ce festival non ce festival est né parce que quand j'étais éditrice pour j'avais créé une collection qui s'était une notablière aux éditions noires sur blanc et mon bureau était à la librairie polonaise sur le boulevard Saint-Germain à Paris et puis le bureau donnait sur je voyais disons la librairie de ma fenêtre et je voyais que la librairie était de plus en plus désertée et bon parce qu'en fait leur clientèle la clientèle vieillisse on veut les clients vieillissent et puis les jeunes ne fréquentent plus la librairie donc en fait moi je trouve que c'était un cœur je trouve que la librairie polonaise sur le boulevard elle est toujours là et que c'est le cœur battant un peu de l'Est à Paris où il y avait beaucoup d'intellectuels qui passaient par là donc donc un jour alors donc puisque cette librairie en fait appartient à Vera Mielski ma patronne à l'époque était Vera Mielski j'ai parlé j'ai proposé à Vera Mielski qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire vivre cette librairie avec la directrice avec la directrice aussi de la librairie Kasia Maïcheva donc j'avais parlé de ça à Vera et puis j'avais dit pourquoi pas un festival littéraire donc au début c'était qu'un festival littéraire et donc en discutant avec Vera on s'est dit que bon puisque moi j'avais un peu je vis avec un artiste de Varsovie j'ai des attaches avec la Pologne elle aussi on s'est dit on s'est dit pourquoi pas ouvrir un peu plus que la littérature et puis convier différentes disciplines parce qu'en fait on s'est dit que ce qui serait intéressant c'est de justement d'inviter des artistes en art visuel d'inviter des cinéastes tous et puis aussi organiser des concerts dans les églises du sixième arrondissement le théâtre travailler avec le théâtre de l'Odéon les beaux-arts de Paris parce qu'en fait on voulait redonner aussi non seulement une vie avec Berry mais aussi au sixième arrondissement qui aussi le quartier latin qui est de plus en plus son vœu vidé de sa substance historique si on peut dire de son âme c'est-à-dire un lieu culturel le plus connu à Paris donc c'était un peu pour réinvestir les lieux évidemment il y a encore beaucoup de cultures dans le quartier latin mais en fait c'était pour redonner un peu une signification de ce lieu-là les cultures de l'Est bien évidemment comme je viens de vous dire pour la librairie qui était autiste au cas et donc on s'est dit qu'on mettrait la culture d'une ville de l'Est à l'honneur à chaque année donc un festival pluridisciplinaire donc un festival ouvert libre si on veut pour collectionner un maximum d'histoires des artistes parce que je trouve que le lien qui unit tout ça c'est cette ce sont tous des artistes qui ont envie de raconter si on veut des histoires pour englober une poétique je ne sais pas si la traduction de Marie passe correctement à Georgie je ne suis pas sûr que ce soit très facile pour lui Marie, je ne te choufais je ne te choufais включis le microfon Marie, je ne te choufais 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 pour qu'on ne gêne pas non plus les autres peut-être que je traduis simplement lorsqu'on lui posera des questions d'accord ok ça marche Brigitte je reviens à vous par rapport à ce festival vous avez choisi la Bulgarie qui est extrêmement peu connue en France excepté peut-être dans le domaine sportif en tout cas du grand public la littérature bulgare est peu traduite en France pourquoi ce choix là comment vous avez décidé de ce choix là comment le choix se fait s'effectue chaque année par rapport à cela en fait le festival de l'Est un week-end à l'Est c'est devenu une association donc on est quelques personnes donc il y a Eric Vaud le président il y a Julie Bouvard et il y a Adelaide Fab qui participe à la programmation donc on se réunit plusieurs fois par année pour discuter des différentes possibilités et puis donc c'est un festival complètement indépendant donc ce qui nous permet de ne pas être influencées par pas avoir de pression sans vœu politique entre guillemets et donc pour nous c'est je dois avouer que Vera elle est elle est plutôt aventurière elle aime beaucoup quand un pays n'est pas tellement connu d'aller chercher c'est-à-dire quand la culture d'un pays n'est pas tellement connue ça la motive beaucoup et pour les gens les gens du festival aussi et donc Sophia moi je trouvais que justement ça peut inciter les éditeurs ou enfin les producteurs même en cinéma le cinéma vous savez c'est Sophie Mirose qui est responsable de la programmation cinématographique au festival pour elle c'est un vrai défi à chaque année comme justement Sophia elle va chercher des perles comme cette année il y a une réalisatrice qui est formidable qui est Binka Ielaskova qui a été oubliée depuis des années et donc Théodore Ouschef et Sophie se sont rencontrés pour faire en sorte de présenter ces films en fait on va chercher dans les richesses du passé les richesses du présent pour donner un peu un panorama complet de la culture non seulement d'une ville mais j'ai envie de dire d'un pays bon évidemment il y a toujours on aimerait toujours englober plus et plus et plus mais voilà c'est déjà une superbe nouvelle et un superbe pays que vous nous offrez là je sais que Capca partira d'ici une petite heure donc je vais on va commencer peut-être par Capca Cassavova pardon qui est édité aux éditions Martiali qu'on aime particulièrement et qu'on a déjà reçu à de nombreuses reprises Capca vous êtes vous écrivez en anglais ce qui peut paraître surprenant alors que votre langue natale est le bulgare vous êtes traduite par Morgane Seissana pourquoi pourquoi justement ce choix là d'écriture quelles sont les facilités ou difficultés que vous pouvez avoir à écrire en bulgare ou au contraire est-ce un choix un choix de l'exil tout simplement c'est une très bonne question qui est évidemment bien complexe mais je pense que le plus court c'est que c'est qu'écrire dans une langue dans laquelle on ne vit pas c'est être dans un exil perpétuel et que c'est bien le choix de j'en suis consciente d'un nombre d'écrivain mais c'est pas c'est pas mon choix donc comme je comme j'ai toujours senti et c'est un des thèmes de ce que j'écris qu'on est inséparable de notre environnement comme écrivain une grande partie de mon environnement c'est la langue et les rencontres avec les autres parce que c'est c'est mon enfin c'est la c'est la forme littéraire où je où je travaille c'est toujours à partir de la rencontre en allant envers l'autre donc c'est pour ça qu'il y a 30 ans quand notre famille a émigré en Nouvelle-Zélande en vie anglophone j'ai peu à peu fait le choix c'était même pas un choix c'était un processus organique de passer du bulgare ma langue bien aimée natale et j'étais déjà cubier en bulgare j'écrivais des gens en bulgare j'étais poète vers l'anglais et c'était assez traumatique en effet c'était un processus et je crois que n'importe sens soit qu'on écrit dans je recommence la relation qu'un écrivain a avec la langue dans laquelle elle écrit ou il écrit que ça soit sa langue natale ou une langue adoptée est un processus qui ne finit jamais de toute façon c'est un enfin c'est une alchimie continuée et dans ce sens je ne dramatise pas cette perte de ma langue natale littéraire car elle s'incorpore d'une autre façon dans mon écriture quand j'écris des livres comme l'Isière Les Côtes du Lac mon prochain livre Elixir qui sont situés dans les Balkans du Sud c'est toujours à partir du bulgare c'est grâce au bulgare que j'ai accès à toutes les langues et même à la Turquie et à la Grèce donc c'est la langue retourne les choses importantes retournent dans notre vie mais dans une autre forme Votre traductrice Morgane Seissana dit de vous qu'elle a rarement connu une telle alchimie une telle résonance entre votre voix et la sienne comment vous avez travaillé ensemble vos deux ouvrages puisque c'est aussi la traductrice de l'Isière étant donné votre connaissance parfaite du français et on l'entend ce soir j'imagine que vous avez pu travailler ensemble sur cette traduction-là et ça a été un avantage un avantage énorme et un grand bonheur qu'on ait cette résonance assez rare je crois qui vient du fait que Morgane Seissana n'est pas seulement une excellente traductrice c'est quelqu'un avec un don un talent littéraire en effet donc elle elle ressent et rend la musique du texte sans effort je pense que le bon traducteur est une chose mais le traducteur qui fait cette transfusion justement c'est comme s'il s'agit d'une transfusion à l'intérieur du texte c'est un triangle peut-être autrice traductrice et texte et c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir travailler ensemble de cette façon avec ses résonances oui une question à tous les deux à Georgie et à Capca vous utilisez tous les deux je ne sais pas j'imagine que ce n'était pas prémédité pour la rencontre mais vous utilisez tous les deux l'expression le passé est un pays étranger dans deux occurrences différentes et ça c'est plutôt surprenant d'avoir deux textes qui n'étaient pas forcément du même acabit en tant que non-fiction et en tant que roman avec cette résonance-là qu'est-ce que cette expression signifie pour vous vous l'avez tous les deux placé dans vos textes qu'est-ce qu'elle signifie pour vous le passé est un pays étranger qu'est-ce que deux avec cette l'expression que l'expression l'expression est de l'expression que vous 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 c'est que vous vous l'expression que l'expression Dans un certain sens on est fait du passé. Je ne sais pas si nous sommes dans le XXe siècle. On a été dans le XXe siècle. On a été aussi éduqués, formés par les livres du XXe siècle, en tout cas en ce qui me concerne. Lorsque j'ai commencé à écrire ce roman, j'ai senti qu'il y avait un afflux passé, qu'il y avait une sorte de torrent de passé et que ce n'est pas toujours anodin. Et deux-mêmes, nous venons d'un pays, d'un pays communiste, dans lequel on n'arrête pas de nous dire, qu'on n'arrête pas de nous parler du passé. Aujourd'hui, les dernières années, pas seulement en Bulgarie, mais en Europe et dans le monde, les populistes nous promettent un passé à Dieu. Ce qui fait que tous les deux, on sait bien que attendre le futur comme attendre le passé, dans un certain sens, c'est 20. Brodsky disait que le futur, l'avenir, c'est de la propagande. Mais on peut dire aussi, dans un certain sens, que le passé aussi est une propagande. C'est ce que j'essaie de voir dans mon roman, comment on peut se situer dans le passé. Et comment on peut se guérir de la pandémie de passé qui nous est tombée dessus depuis quelques années. Si je peux reprendre, là où Georgie a fini, c'est une phrase très bien connue en anglais. Et c'est la première phrase d'un roman qui s'appelle The Go Between, L.P. Partly. J'oublie déjà comment c'est traduit en français. Mais la deuxième part est importante. The past is another country. They do things differently there. J'imagine que, enfin, je sais que la question qui pose l'œuvre de Georgie et Amienne, c'est est-ce que vraiment ils font les choses différemment dans le passé ? Ou est-ce qu'il y a une répétition qui nous hante ? Il y a une psychologue américaine que je cite dans les Côtes du Lac au sujet du traumatisme dans la famille. Elle a défini le traumatisme d'une façon très simple. Répétition, répétition, répétition. Et c'est de ça un peu que Georgie vient de parler. Et c'est pour toutes les raisons que Georgie vient de mentionner que j'écris à partir de la rencontre avec les vivants et pas avec les morts. C'est-à-dire, c'est pour ça que mon écriture vient de l'expérience. Et de plus en plus, je me rends compte dans ce monde pandémique qu'un de nos problèmes, c'est qu'on vit dans une culture d'opinion. Et les opinions sont de la propagande, justement. Et que le monde de l'expérience directe, de l'expérience humaine, surtout quand tu vas à la rencontre de l'autre, nous donne une toute autre perspective. Qui est en effet la seule voie pour moi. Pour moi, c'est la seule voie vers l'avenir. C'est la seule voie non propagandiste, en effet, vers l'avenir. À la rencontre humaine comme des êtres égaux à l'autre. Et peut-être c'est ce qui m'intéresse. C'est peut-être ma philosophie personnelle et rien de plus. Tous les deux, vous faites parler des 100 voix. Pour vous, Capca, c'est un petit peu les personnes qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais. Vous les faites parler, vous les faites intervenir dans vos récits à chaque fois. Et, Georgie, vous recréez le passé des instants de vie quelconques. La plupart du temps, ceux qui sont aussi moins visibles. Les petits instants de vie particuliers qu'on peut connaître quotidiennement, mais tout aussi sensoriels. Pourquoi cette volonté d'aller chercher, entre guillemets, l'invisible, le peu connu ? Est-ce que c'est obligatoirement ce qui vous motive en littérature ? C'est-ce que c'est-à-dire qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas. C'est la ligne rouge de tous mes livres. Dans la physique de la mélancolie, c'était le thème du minotaur, des abandonnés, de tous ceux qui n'entendent pas, qui n'ont pas de voix. Et il y avait une phrase qui me semble importante pour ce roman également, c'est-à-dire que le sublime est partout, le sublime est dans les petites choses, dans le sublime c'est ce qui est aussi off, qu'on ne voit pas dans les... qu'on ne voit pas. C'est ce qui m'intéresse, c'est la histoire ou la littérature, c'est qu'on essaye de raconter et de garder l'éternité, c'est ce qui est éphémère, ce qui ne dure pas et ce qui va mourir demain. Et en fait, c'est uniquement ce qui va mourir demain qui est vivant. C'est-à-dire qu'on ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'on n'intéresse pas. C'est-à-dire qu'on ne m'intéresse pas tant, parce qu'elles sont monumentales, elles sont éternales. Ce qui m'intéresse, c'est la personne avec qui... voilà, qui est en face de moi, avec qui je peux parler. Je crois effectivement à la production d'histoire comme un mécanisme très important pour susciter l'empathie envers l'autre. Et dans le pays du passé, c'est justement le moyen de faire revenir la mémoire. Et donc, c'est l'un des mécanismes avec lesquels Gaoustine travaille dans les cliniques à produire du passé. C'est-à-dire qu'on ne m'intéresse pas, c'est-à-dire qu'on ne parle 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 pas. Avant que Capca ne réponde, je rebondis sur la réponse de Giorgi. C'est qu'en effet, Gaoustine a à un moment donné choisi 1985 pour rebondir dans le passé. Une année plutôt banale, alors qu'on aurait pu penser que 1986 allait être choisie pour une certaine époque, par rapport à Tchernobyl et autres. Là, pour le coup, il décide de choisir une année banale parce que pour lui, c'est ce qui est le plus important. C'est le quotidien d'une vie simple, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, le fait d'avoir un quotidien banal pour une vie extraordinaire. C'est-à-dire que tu es un quotidien banal pour une vie quotidien banale, 1985, notamment non-1986, qui est la vie quotidienne de la Chernobyl. C'est-à-dire que la vie quotidienne de ce qui n'est pas, Il y a quelque chose important dans ce qui est important. En fait, c'est justement le quotidien qui est plus difficile à reconstruire. Mais c'est tout le quotidien qui est plus difficile à reconstruire. C'est dans le quotidien qui est le plus important, tout ce qui ne se passe pas est le plus important. Par exemple, les après-midi du quotidien. Qu'est-ce qui se passe dans le quotidien de 1968 ou en 1939 ? C'est justement dans ce qui est éphémère, ce qui ne dure pas, dans l'apparemment insignifiant, que le passé fait son nis et qu'il se dépose. Tout comme la mémoire peut tout à coup revenir grâce à un biscuit trivial, une madeleine. C'est à vous et après on fera évidemment intervenir Théodore Ruchef qui doit avoir beaucoup de choses à dire déjà depuis tout à l'heure. Oui, j'aime cette idée, enfin j'aime le fait, la profonde vérité de ce que les petites choses sont les grandes choses en effet. Et quand on parle des Balkans surtout, en dehors des Balkans, on est tenté souvent, je l'ai remarqué dans le discours autour de mes livres, de faire des grandes déclarations, de parler de la grande histoire. Ça devient, ça vite devient très abstrait, très épique et très aliénant. On se sent distante de cette énorme histoire écreusante. Mais les choses vues de près sont très différentes. Donc les petites choses comme, par exemple, je raconte l'histoire dans l'écho du lac d'une famille albanaise qui s'est échappée de l'Albanie d'envers Khoja, à travers le lac jusqu'au côté Macédoine, dans un bateau en pleine nuit qui était construit sans clous pour ne pas faire du bruit. Et les détails de comment ils ont construit ce bateau avec des bas, des bas de femmes et avec de la colle, les détails de comment s'est échappée du style Poudini, c'est vraiment passé. C'est en effet la grande histoire pour moi. Le thème, par exemple, dans notre famille, puisqu'il s'agit d'une famille maternelle dans l'écho du lac, déjà l'eau est un élément féminin de la mémoire, justement. Et les gens du lac ne cessaient pas de me dire, tu sais, l'eau a de la mémoire. L'eau se rappelle tout. Nous, les humains, on oublie, mais le lac, lui, il sait. Et voilà un des thèmes que j'ai découvert dans notre famille. Et ce qui se passe dans les familles se passe dans les nations aussi, parce que les nations sont de grandes familles. C'est par exemple l'acte de coudre dans les lignes de femmes dans notre famille. C'est un acte très intime et très symbolique de coudre les vêtements des enfants. La mère couvre toujours les vêtements de sa fille à travers les époques du long du 20e siècle, en commençant avec ma arrière-grand-mère. Et ma mère est la dernière parce que je n'ai jamais appris à coudre. Toujours, de cette façon, modelant, contrôlant, décorant la vie de la fille, de la prochaine génération. Et quand on immigre, parce que je suis la quatrième génération à immigrer dans cette ligne féminine, on prend deux choses. La machine à coudre et ses livres de poésie. Même quand on n'a jamais rien à manger. Il y a un chapitre dans les Côtes du Lac intitulé « La poésie et la faim » où la famille de ma grand-mère se trouve à Sofia entre les deux guerres comme réfugiés de la Macédoine. Ils n'ont rien à manger littéralement et sont assis aux assiettes vides parfaitement rangées dans leur maison louée à Sofia. Et pour se distraire de leurs estomacs rangés de faim, ils récitent la poésie. Et il y a quelque chose de très balkanique dans ces petits détails. Il y a quelque chose de très… Enfin, c'est là que je vois vraiment, que je trouve le fil de mes narratifs dans les petites choses comme ça. Et Anthony, quand vous avez parlé des voix qu'on n'entend pas et les personnes qu'on ne voit pas, c'est vrai que c'est relatif et qu'on commence déjà tous à se rendre compte que le centre et la périphérie, le grand et le petit, c'est tout à fait arbitraire comme notion, n'est-ce pas ? Et c'est en train d'être bouleversé dans notre monde. Et tant mieux, et tant mieux. Théodore Uchef, bonsoir. Vous êtes un des cinéastes d'animation les plus doués de votre génération et vous avez un lien particulier avec Giorgi Gospodinov, puisque vous êtes inspiré de son œuvre, en tout cas pour vos deux derniers films de son œuvre. Alors, racontez-nous aussi ce qu'il vous séduit chez ce romancier-là. En lisant ses livres, évidemment, on le sait. Mais qu'est-ce qui vous séduit dans la puissance de son écriture et dans son rapport au passé, à la mélancolie, notamment ? Bonjour. Premièrement, je dois dire que je suis honoré d'être le parent de ce festival. Et je trouve mon rôle plutôt comme un observateur, un illustrateur qui crée des images autour des gens, parce qu'on a des écrivains et des cinéastes et des artistes magnifiques qui participent de ce festival. Donc, pour moi, évidemment, c'est très, très, très important d'écouter les gens. Comme Kapka disait, l'histoire, il n'existe pas de petites histoires, des histoires marginaux. Il n'existe que des histoires importantes. Et je vais dire aussi que Guillaume Dostoyev écrit aussi une phrase qui est toujours imprimée dans mon cerveau, c'est que le nouveau multiculturel, c'est le personnel. Aussi, il dit quelque chose avec qui j'ai fini mon film, Physique de la tristesse, qui est basé sur sa livre éponyme, que l'apocalypse, c'est toujours une affaire strictement personnelle. Ce qui me fait plutôt attaché et d'une façon lié avec la littérature bulgare plutôt que, par exemple, la littérature canadienne. Moi, j'habite à Montréal depuis 22 ans. Et la littérature canadienne qui est extrêmement riche, comme vous pouvez, comme vous le savez, raisonne pas si forte comme la littérature contemporaine bulgare. Et ça, c'est très important pour moi parce que je trouve ma racine dedans. Je trouve la façon que, et je vais vous dire, parfois, je préfère lire, par exemple, les romans de Guillaume Gospodinov. J'adore lire en français ou en anglais. Et j'ai fait toujours, après mon premier reçu en bulgare. Après ça, toujours, j'ai lu les productions parce qu'elles sont magnifiques. Elles donnent un aspect très intéressant, une nuance très particulière d'écouter toutes les histoires de Zona Terlan. Théodore, justement, par rapport à ce cinéma que vous produisez, à l'époque, en Bulgarie, avant que vous partiez de Bulgarie en 1999, le cinéma d'animation n'existait pas ou très peu en Bulgarie. Comment vous avez pu réaliser votre rêve, justement, de créer un univers magistral ? Je vous ai découvert pour préparer la rencontre. Et votre technique, également, est assez surprenante. Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire quelques mots ? Parce qu'elle mérite d'être vue et notamment sur le petit clip arté qui est disponible. On voit comment vous travaillez, en partie, en tout cas. Mais j'aimerais en savoir davantage sur votre technique, également, au niveau de ce cinéma. Je vais vous corriger un petit peu. L'animation d'André Gris existait avant 1989. Il avait un grand succès, même. On a apporté une pâle d'or à Cannes. Mais c'était une autre histoire. On ne peut pas parler d'histoire d'animation ce soir, parce qu'on est ici pour parler de littérature, et le lien entre l'animation. Et je trouve, moi aussi, que l'animation, c'est la poésie du cinéma. Et ça, c'est aussi notre lien que je trouve avec moi, et Giorgio Gostudion fait Capke, parce que la façon dont Capke écrit, c'est très poétique. On sait tous qu'on a lu ce livre. Donc, je trouve le lien entre l'animation et la littérature très... C'est une très proche comme art, parce que la technique, ça varie. dans mes films, c'est toujours variable. J'ai deux films qui sont basés sur le livre de Giorgio Gostudion, Weichel Avogle, qui était nominé aux Oscars, et une autre qui s'appelle La physique de la tristesse. Les deux sont avec une technique complètement différente, parce que les histoires sont différentes. Les messages, la philosophie de ce livre sont différents. Et c'est ça que je trouve intéressant quand je fais mes films. C'est ça mon question. Capke, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ces deux lacs, Oride et Prespa, qui sont si chers à vos yeux ? Vous avez cette faculté à nous faire vivre ces lacs de manière assez surprenante. On précise que Capke a reçu le prix du meilleur livre étranger en non-fiction cette année, il y a quelques jours, et également le prix Nicolas Bouvier en 2020 pour Lisière. Mais racontez-nous cette histoire de ces deux lacs qui fascinent clairement dans l'écho du lac. Oui, très brièvement. Ces lacs précèdent l'histoire humaine, en effet, avec leur existence. Ces deux lacs dont je ne me rendais pas compte et dont je ne connaissais que le lac de Khid, qui est le meilleur connu. Et c'est le sud-ouest des Balkans. Deux lacs qui sont partagés à la superficie de la terre, à la surface de la terre par une montagne écarstique, mais qui sont profondément liés sous terre par des rivages invisibles. Justement, on revient à l'invisible. et qui assurent, en effet, leur survie pendant au moins un million d'années. Et c'est des lacs qui ont une importance dans notre histoire familiale, puisque ma grand-mère vient du lac de Khid. Donc, elle est macédonienne, oridienne, et que j'ai grandi avec elle. C'était une figure assez dominante dans mon enfance, et que je ressentais toujours qu'elle portait en soi ce lac. C'était une femme lacustrine, une femme du lac, et aussi une femme macédonienne, et avec tout le fardeau énorme que cela représente. Et je reviens dans l'éco du lac aux frontières. Ce n'était pas le plan, mais c'était la réalité sur place que j'ai trouvé. Que j'ai trouvé deux lacs parfaits, un écosystème complet, divisé par une triple frontière. Donc, je me suis trouvée une autre fois, après l'Isière, qui aussi était une triple frontière. face à face avec des histoires de famille, en commençant avec la mienne, celle de ma grand-mère en effet, marquée par ces frontières traumatiques et artificielles, et en effet assez récente. Mais ce n'était que le point de départ. Pour moi, c'est toujours... Ce qui est le point de départ en effet, c'est un état d'émerveillement. Je tombe dans un état d'émerveillement avec un lieu, pour des raisons que je ne comprends pas toujours tout de suite. Et ça fait partie de la découverte, du voyage de découverte. de découvrir mes propres liens, mon propre inconscient. C'est pour ça, peut-être que les principes de la poésie fonctionnent, font partie de mon processus. mais aussi les principes du reportage et de l'enquête. Et que finalement, il ne s'agit pas de moi et de ma petite histoire personnelle, familiale avec toutes les femmes de notre famille. Il s'agit d'une raison énorme, d'un écosystème, comme les deux lacs en effet, un écosystème humain et plus qu'humain. Et peut-être que le grand défi de ces écosystèmes balkaniques, des deux lacs et avant cela en lisière, des deux montagnes que je décris en lisière, c'est de faire justice. D'abord faire face et après faire justice d'une façon littérairement honnête et complète à ces lieux extraordinaires d'une richesse vraiment d'une histoire très interrompue. Ce sont des destinées, des vies interrompues par les frontières, mais d'une autre façon tout à fait complète. Et donc, comment ménager, ménager, gérer ? Comment justement être témoin et après être le porte-parole de ces écosystèmes multiples ? C'était vraiment le défi de ces deux lacs, parce que c'est un paysage qui déborde, qui te dépasse tout de suite. Donc le défi c'est de rester face à face à ce paysage et ses vérités, ses histoires enterrées, submergées, sans fuir. Et ça fait partie en effet, ça fait partie intégrale du retour ancestral aux sources. Il y a en effet plusieurs sources sur le lac de Khid, mais il y a aussi les sources ancestrales. Et ce n'était pas seulement un voyage ancestral personnel, mais je l'ai ressenti comme un voyage transpersonnel, impersonnel aussi. On voyage à nos sources, à nos sources humaines, à nos sources balkaniques. Et comme l'a dit un de mes personnages favoris dans les Côtes du Lac, une femme qui est nommée Slav Che, et qui est la dernière propriétaire d'une loge de dervish, une loge soufie, dans la ville d'Otride. « Tu sais ma chère, m'a-t-elle dit, où que tu ailles, il faut que tu reviennes ici, parce que les Balkans, c'est l'âme et le cœur de ce drôle de monde. » Sandra ? Oui, bonsoir tout le monde. Je voulais revenir justement sur le fait d'abattre un petit peu les frontières avec ce festival et puis les traductions de vos œuvres qui permettent justement de faire connaître la Bulgarie. Je voulais savoir si vous attendiez quelque chose en fait, à la fois du festival, à la fois des traductions de vos œuvres, qu'elles soient films d'animation ou littéraires. Est-ce que c'est uniquement le partage que vous attendez ou est-ce que vous attendez quelque chose de plus fort, qui est plus loin que le simple partage ? Elle demande comment vous attendez de ce festival ? Est-ce que c'est seulement la partage de vos œuvres ou la partage de vos œuvres ou la partage ? Lorsque mon roman «Physique de la mélancolie » a paru il y a quelques années, il y a eu une très très belle recension dans «Libération » du filoseau Jean-Luc Nancy, qui malheureusement est mort. Il est mort l'année dernière, sinon il aurait fait partie du festival. Il a dit d'une manière assez alegre finalement, voilà, on a ici une littérature à la fois que nous ne connaissons pas et que nous devons connaître. Je pense que c'est un début du festival justement de vous dire, voilà, il y a un pays qui a beaucoup d'histoires, qu'on ne connaît pas. Donc il y a de la musique, il y a des livres, une littérature, il y a un cinéma, il y a aussi un art pictural qui a des histoires à vous raconter. Parce que à l'heure actuelle, donc dans ce moment de fake news et d'agression, eh bien, écrire des histoires, raconter des histoires, c'est un acte à la fois politique, si on peut dire, en tout cas, voilà, qui est important. Ako proche tete книgata «Na Capka» et râssberete «Zâneinata Babala», ako virete filmita «Na Teo» et râssberete «Zâneinata Babala» Ako proche tete moite книgi et vidite licenite historiei vâtre, misli, c'est que si imate cefem drugo отношение c'est ce qui se passe dans cette partie de l'Europe. Je pense que si vous lisez le roman de Capka et si vous comprenez les histoires de sa grand-mère, des grand-mères balkaniques, si vous regardez les films de Teo et vous voyez aussi les histoires des parents, des filles. Si vous lisez mon livre avec toutes ces histoires personnelles, vous comprendrez mieux le monde. C'est-à-dire que c'est un endroit ou un homme a une histoire, il est souvent de la tête. Quand ça a été un peu comme l'avatar, il est souvent de la tête. Je vous remercie. C'est-à-dire que c'est un endroit ou un homme a une histoire, Lorsqu'un endroit, lorsqu'une personne, lorsqu'on raconte ces histoires, donc le fait qu'on raconte ces histoires, eh bien, ça lui donne un visage. Et c'est beaucoup plus difficile de le laisser de côté, de le frapper, de l'agresser, de l'humilier, de l'offenser. Je suis très content d'être ce soir en compagnie de Capka Kasabova, de Teodorochev, parce que nous sommes justement une génération qui a un passé. Mais j'espère aussi que nous avons un futur. Et donc, nous sommes là pour vous raconter nos histoires. Capka et Teodoro ? Moi, pour moi, personnellement, juste à répondre très vite, il n'y a rien de plus que le partage, en effet. Pour moi, le partage avec les lecteurs, une fois que j'ai écrit mon livre et qu'il soit publié, je sens que j'ai déjà partagé ce que j'avais à partager. Et je ne peux qu'espérer que mon voyage et que les éclaircissements et que tout ce que j'ai découvert serait aussi transformant pour le lecteur que ce l'était pour moi. Mais quand je suis face à face avec des lecteurs, avec d'autres écrivains, comme on le sera à Paris la semaine prochaine, pour moi, le plus intéressant, comme je suis très avide des histoires humaines, j'aime écouter les histoires des autres. Peut-être le partage le plus enrichissant, c'est d'entendre les histoires des lecteurs. Quand je suis là, quand j'étais là à Cognac aujourd'hui au festival et que je signais mes livres, ce qui m'intéressait, c'était les histoires des lecteurs, leur histoire de famille, ce qu'ils avaient à partager, qui est toujours une surprise, en effet. Et justement, cette expérience de faire des liens inattendus entre, comme Giorgio a dit, sept parties de l'Europe et une autre partie du monde. Et de voir que vraiment, la géographie, oui, la géographie modèle un peu, comme Hérodote le savait, modèle un peu notre destin. Mais il y a d'autres forces invisibles qui font partie de ce réseau. Donc, pour moi, c'est cette rencontre intime et surprenante que j'aime dans ces occasions. Hérodor ? Moi, je vais te mentionner juste que la culture du regard n'est pas très connu en France. En fait, c'est parce que c'est une culture plutôt timide. « Le festival doit mettre le projecteur vers cette coin obscure, le coin d'Europe, à côté des frontières turques. » Parce que c'est une culture riche, très intéressante, très personnelle. Et ce qui est très important, c'est très honnête. Toutes les artistes sont vraiment des… Ce n'est pas facile de créer un art dans ce pays-là. Et dans cette difficulté de créer quelque chose de personnel et honnête, se trouve la force de la culture du regard, littérature, musique, cinéma. C'est ça mon réponse. Je pourrais répondre comme ça. Stéphanie, est-ce que tu as une question pour Cap-Cap ? Parce que je sais qu'elle va partir dans peu de temps, ou pas ? C'est une question pour tout le monde, en fait. Alors, on y va, vas-y. Alors, bonsoir à tous. Je trouve que c'est une très bonne idée, le festival qui met en avant la littérature bulgare. Parce que je me suis rendu compte que je connaissais vraiment très peu cette culture. Alors, je pense que comme beaucoup de gens, je connais et j'ai lu Tvetan Todorov, par exemple, et Julia Kristeva. Mais ça s'arrête là. Et donc, vous êtes des écrivains ou des artistes contemporains. Et ce que je voudrais savoir, c'est justement pour quelqu'un qui ne connaît pas bien la littérature bulgare. Qu'est-ce qui en fait la singularité ? Qu'est-ce qui est quand même une culture qui est au carrefour de l'Europe ? Donc, qui est traversée par plein d'influences ? Qui est sans doute riche d'un patrimoine très important. Donc, qu'est-ce qui reste de tout ça dans vos œuvres ? Qu'est-ce qu'il y a de bulgare finalement, de singulier dans vos œuvres à tous ? Donc, c'est-ce qui est une très belle idée, parce que je ne connaît rien de la culture. C'est-ce qu'est-ce que je suis, c'est-ce, de Cvetan Todorov et Julia Kristeva. Vous êtes des artistes, c'est-ce qu'est-ce qui est typiquement pour la culture de la culture ? Et dans laquelle, tous les Balkans sont dans la cœur de l'Europe, dans la Turquie, dans la Turquie, ce qui signifie que il y a beaucoup de culture. C'est-ce que vous avez des artistes ? Et comment vous avez des artistes de l'influences ? Vous avez aussi beaucoup de culturel. Vous avez aussi beaucoup de culturel. Comment vous avez des artistes de l'intérature ? C'est-ce que la literatura de la culture ? Gheorgie, il est venu avec, c'était précausse, mais je dois y aller dans deux minutes, parce qu'à cause du festival ici, excusez-moi. Je veux juste très vite dire que pour moi, Gheorgie en dira plus, mais les racines de la littérature bulgare, et en effet, chaque littérature balkanique, c'est dans le récit pastoral. D'abord le poème et après le récit pastoral. Et pour moi, ce lien, Gheorgie parlait tout à l'heure de l'intimité, de la personnalité de ce récit intime, ce lien entre le monde humain et plus humain, donc l'environnement, la nature, les cycles de la nature. Et même si on parle de Sofia dans ce festival, en effet, ce qu'il y a de plus intéressant dans la culture bulgare et dans la littérature bulgare, donc, pour moi, c'est en dehors de Sofia. C'est dans les coins paumés où se sont passées beaucoup de choses oubliées par les humains, même pas par la terre, par les lacs, par les rivières et les montagnes. Ils sont toujours là avec leurs fantômes. Et pour moi, c'est un des aspects les plus fascinants de la culture bulgare balkanique. Je peux difficilement séparer les deux, mais c'est mon avis personnel. Et dans la littérature bulgare, donc contemporaine, ce lien intime avec l'environnement n'est pas juste une question du passé. Il est présent. Avant que vous partiez, Capca, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc voilà, avant que vous partiez, la petite photo pour que tout le monde puisse être immortalisé. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Merci. Merci infiniment, Capca, et bon festival à vous, que ce soit à Cognac ou à Paris. Au revoir. Au revoir. On repasse à Jordi sur la question, peut-être ? Je voudrais rappeler que la littérature bulgare s'appuie sur une très riche tradition orale, et c'est ce qui fait sans doute que le resti est un genre important. Ma grand-mère, qui évidemment ne connaissait pas et n'avait pas entendu parler de Marques, elle racontait comme, par exemple, Marques écrirait. On ne connaissait pas tous les deux. Mais ce mélange, justement, de réel et de fantastique, c'est ce qui caractérise les deux. Mais ce mélange, justement, de réel et de fantastique, c'est ce qui caractérise les deux. Et ce qui est très, très important pour le récit bulgare, pour la manière de raconter bulgare. Un mélange aussi de mites, de légendes avec la réalité. Et un autre, très important, c'est ce qui est très important pour la littérature bulgare, c'est la faculté d'ironie et d'autodérision. Et c'est salutaire parce que, si on se rappelle que l'enquête de l'économiste, dont il récit, c'est l'économiste. Et c'est le résultat que la Bulgarie était l'endroit le plus triste au monde. Et bien, pour survivre, il faut l'ironie, il faut la dérision, il faut l'humour. C'est un très simple exemple. Quand j'avais 4 ou 5 ans, j'avais des douleurs, des douleurs, des douleurs, des douleurs, des douleurs. Et j'ai dit à ma mère, 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 je vais mourir, je vais mourir. Quand j'avais 4 ou 5 ans, j'avais très, très mal aux oreilles. Et je disais à mon arrière-grand-mère, grand-mère, je vais mourir, je vais mourir. Et elle m'attache à la dernière façon. Elle disait, «Être, mon enfant, je vais mourir, puis je vais mourir, puis je vais mourir, puis je vais mourir, puis je vais mourir. Et elle me consolait en me disant, «T'inquiète pas, mon enfant, d'abord moi je vais mourir, ensuite ce sera ton grand-père, ensuite ce sera ta maman, ce sera ton père, et toi à la fin». Donc la consolation, eh bien, c'était d'ordonner cette, comment dire, toutes ces morts, de mettre de l'or comme toutes ces morts. Et ça aussi, ça fait partie de la manière de raconter bulgare. Évidemment, Théodore et Brigitte, vous intervenez quand vous le souhaitez, pas de restrictions. Oui, Théodore. Moi, je vais juste ajouter un petit mot. La culture bulgare et la littérature, il y a quelque chose de très caractéristique. C'est un secret, c'est quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose presque mystique dans la façon que les écrivains rencontrent ces histoires. Notre histoire sont toujours cachées dans le passé. C'est pour ça que je trouve la traduction du livre de Gheorghi, « Les pays du passé», très juste. Soit si on parle des archives de services secrets communistes qui sortent parfois dans une façon très bruyante, soit qu'il s'agit des histoires timides cachées dans les villages qu'Apka peut trouver très facilement en se promenant, soit qu'il s'agit des artistes absolument méconnus et oubliés en Bulgarie, soit qu'il s'agit des histoires volées. Tout ça, ça existe dans la culture bulgare. Et c'est ça qui est très intéressant. Ça ajoute un côté presque détective mystique qui se retrouve toujours des histoires et cette façon de regarder dans un passé. Nous, on regarde dans le futur en lisant et en retrouvant notre histoire oubliée et notre artiste inconnue et oubliée aussi. Gheorghi, on va peut-être parler de ce personnage de Gaustin qui m'a fait beaucoup penser au dernier film français de Nicolas Bedos, « La belle époque», qui en effet lui aussi recrée le passé des individus avec les moindres détails. c'est aussi le sujet du livre. Pour le coup, ce personnage-là, il est extrêmement mystérieux. Théodore parlait de mystique. Là, pour le coup, Gaustin est un personnage que vous inventez et en même temps qui est vous. J'aimerais en savoir plus sur cette création de ce personnage-là qui est plutôt surprenant. C'est-à-dire que vous pouvez parler en ce personnage ? Ce personnage-là, il m'a fait un film – un film français, un film C'est une bonne époque, parce qu'il ne se réchaut à la fin. Il y a quelque chose, comme le disait, il y a quelque chose mysterious dans ce Gaustin, parce qu'il vous a créé, mais aussi votre part-in. Est-ce que vous vous racontiez plus plus sur ce personnage? Oui, Gaustin se réveillait depuis 20 ans, avec trois lettres dans une de mes premières. Gaustin est apparu il y a peu près 30 ans, avec deux ou trois phrases dans l'un de mes recueils de poésie. Ensuite j'ai rencontré un garçon qui m'a vendu des... qui m'a offert des cigarettes Thomasien de 1937. A l'époque j'étais un fumeur invétérée et je me suis demandé quand on fume des cigarettes de 1937 qui étaient assez fortes, assez amères, est-ce que c'est un moyen de faire revenir cette époque-là? Et donc j'ai commencé à avoir arrivé dans mon imagination un héros, un personnage qui avait beaucoup plus de... qui pouvait faire ce que moi je ne pouvais pas faire parce que moi j'étais contrainte dans le temps. Oui, j'étais restreinte et contrainte dans le temps. Donc un jour il vivait en 1937, l'autre fois il vivait au 17ème siècle. Il y passait d'un livre à l'autre dans mes livres. Dans mon précédent roman «Fizique de la mélancolie» on le voit apparaître dans plusieurs chapitres. Et dans ce roman il apparaît beaucoup et il a même la prétention beaucoup plus que moi et beaucoup plus que le narrateur et il a même la prétention d'être le narrateur finalement. A la fois c'est mon alter ego et à la fois, vous savez, c'est cet ami invisible que l'on se crée quand on est enfant pour ne pas avoir peur. Et moi il me facilite la vie, la vie m'est plus facile. On l'a bien vu en effet en lisant le livre. Vous dites au début, vous dites au début que les choses arrivent en Bulgarie dix ans après le reste du monde. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez décidé d'écrire sur le passé pour prendre, entre guillemets, pour reprendre un petit peu d'avance potentiellement sur le futur ? Tu disais que les choses se trouvent en Bulgarie dix ans après 10 ans. Est-ce que c'est pour ça qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'écrire sur le passé ? En fait, un des temes en Belgique, qui... qui moi m'intéressent beaucoup et sur lesquelles j'essaie d'écrire aussi, c'est à quel point sont importantes les choses qui ne se sont pas passées. À quel point les choses qui ne se sont pas passées nous définissent beaucoup plus que ce qui s'est passé ? Comme une relation amoureuse qui ne s'est pas produite peut durer bien plus longtemps qu'une relation amoureuse qui s'est produite. Ou bien, si on prend l'échelle d'une société, eh bien, 1968 qui n'a pas eu lieu en Bulgarie, pour moi continue à produire ces conséquences. C'est pour ça que dans mon roman, lorsque Gaustin fond ces cliniques, le choix, finalement, de la décennie, la meilleure décennie, le choix boulgare de la meilleure décennie, dans laquelle revenir, est très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas produites dans ce passé. Est-ce que, Giorgi, comme le personnage de Lotte, est-ce qu'avoir 12 ans dans les trois décennies, 60, 70, 80, est votre secret, votre rêve absolu ? 60, 70, 80, c'est ça ? Oui, en fait, le personnage de Lotte, au lieu de choisir une époque, préféré avoir 12 ans, mais dans les trois décennies. Oui, c'est une des réponses du héros dans le roman, et je suis 100% pour cette réponse. En fait, nous sommes tous des émigrants qui venent du même pays, et ce pays, c'est l'enfance. C'est ça, en fait, la patrie, le pays natal, le authentique, celui pour lequel on aura toujours la nostalgie. Et quand les gens commencent à perdre la mémoire, Alzheimer ou type Alzheimer, les sociétés commencent à perdre la mémoire, et bien ils reviennent vers leur enfance. Est-ce que Théodore et Giorgi, alors Giorgi habite encore en Bulgarie, il me semble, Théodore au Québec, au Canada, je ne sais plus. Mais comment vous voyez l'avenir de ce pays ? Quelle est la situation actuelle de ce pays ? Est-ce que vous y voyez une ascension de la culture ? Est-ce que les dix ans de retard, comme en parlait Giorgi, sont toujours d'actualité ? Est-ce que ça s'est agravé ? Comment vous voyez votre pays de l'extérieur pour Théodore et de l'intérieur pour Giorgi ? Giorgi, vous vivez toujours en Belgique, Théodore au Canada, au Québec. Comment vous voyez l'avenir de la Belgique, la situation actuelle ? Est-ce que la culture a été un place de l'extérieur ? Est-ce que vous avez dit sur ces 10 ans de décreté ? C'est-ce que vous avez entendu, Giorgi? D'ailleurs, tout ceci se délouble en Belgique ou non ? Sous-titrage ST, il y a une pandémie de ces débours ? Et dans le moment de la Belgique. C'est-ce que vous avez eu de l'extérieur ? C'est-ce que vous avez eu de la Belgique ? C'est-ce que vous avez eu de l'extérieur, c'est-ce que vous avez eu de la Belgique ? Et plus il y a d'élections, parce que bon, c'est quand même la troisième élection à la fin de l'année. Ça veut pas dire que l'horizon devient plus large et qu'il devient plus clair, au contraire. À cause staromodien писatel, je crois que l'élections, que si les politiciens citent plus d'élections, 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 plus d'élections. Moi je suis un écrivain un peu de l'ancien mode, un peu démodé, et je pense que si les hommes politiques faisaient plus de littérature, comme Thomas Mann, comme Kafka, comme Nabokov, eh bien ça irait beaucoup mieux. Pour l'élections, en Belgique, aujourd'hui, nous avons la victoire de l'élections, de l'élections, mais les gens utilisent populisme, de l'élections, de l'élections, et en Belgique, en Belgique, nous avons maintenant 90% vaccinés, de l'élections, de l'élections, et cette victoire de l'élections, est-ce que les populistes racontent plus de l'élections, et c'est un problème. Malheureusement, en fait, c'est le récit des populistes qui l'a emporté en Bulgarie, un récit qui est rempli de fake news, et c'est pas un hasard s'il y a très peu de vaccinés en Bulgarie, donc une mortalité forte, et ces populistes, ces populistes, ces populistes, comme vous parlez-t-ils, comment vous parlez-t-ils, pour l'élections-là ? Ils racontent plus de l'élections-là. Et donc ces populistes, eh bien, ils racontaient mieux le futur qu'eux ? Mais c'est pas un problème uniquement en Bulgarie, c'est un problème mondial. Je pense que notre combat, le combat de la littérature, le combat de l'art, c'est de montrer qu'il y a un récit plus complexe et qu'on ne peut pas s'en tenir à une réduction des choses. Et ce qui me semble important, c'est que, par exemple, Théo et moi, nous essayons justement de prendre une position en tant que civic, une position en tant qu'être citoyen, et de ne pas nous taire. Moi, je vais continuer en disant que, parfois, le décalage horaire des choses qui ne se passent pas en Bulgarie, c'est beaucoup plus large que ces dix ans. Ça peut être même 20-30 ans, si j'ai pu estimer cette période. Moi, parfois, je regarde vers ce pays comme un touriste. J'essaie d'être plus éloigné dans mon regard et dans mon observation, parce que je trouve ça très important. C'est vrai que Giorgi, quand il a dit qu'on est les deux, on est genre comme un dos démonique, parce que les intellectuels, les écrivains, ils essayent presque d'être invisibles dans la vie politique et sociale en Bulgarie, qui est quelque chose d'aussi très particulière. Je compare très souvent la culture bulgare comme un escargot. Dans l'époque, il y avait un écrivain qui s'appelait Falkowski, qui écrivait des fables genre à la fontaine. Il y avait une fable qui s'appelait « L'aigle et l'escargot ». Bien sûr, l'histoire se finit mal pour l'escargot. La conversation se passe dans un arbre très haut dans la montagne, et l'aigle demande à l'escargot « Comment tu es rendu ici ? » Et l'escargot lui répond « En rampant ». Le futur bulgare, ça bouge avec une vitesse d'escargot, en rampant. Ça apporte des résultats spectaculaires. On peut se rendre dans la montagne, mais ça prend du temps. Et la notion de temps perdu existe toujours dans notre regard de la culture bulgare et dans la société aussi. C'est très difficile. Je pense que les élections d'aujourd'hui sont aussi un petit peu en rampant vers la direction que la Bulgarie doit prendre. Stéphanie ? Stéphanie, c'est à toi. C'est bon ? Oui, j'ai des problèmes de connexion. Je n'ai pas lu votre roman, Gaurie, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Si, si, je vous entends. Oui, c'est bon. Oui. Donc, je n'ai pas encore lu votre roman et je trouvais que justement l'idée de s'intéresser au passé et de revenir dessus, c'était une bonne façon de dire des choses. Et justement, je me demandais quelles choses. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour évoquer une certaine nostalgie du passé ? Est-ce qu'il y a une dimension critique ? Est-ce que, par exemple, c'est une façon de remettre en question peut-être l'Union européenne, donc une dimension fortement critique dans la politique ? Ou bien, est-ce que c'est juste un jeu littéraire ? Je n'ai pas lu votre roman, mais quand j'ai écouté et j'ai dit que c'est que c'est un jeu littéraire, c'est que c'est un jeu littéraire ? C'est-à-dire que vous avez dit que c'est un jeu littéraire ? C'est-à-dire que vous avez dit que c'est un jeu littéraire ? C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un jeu littéraire ? Malheureusement, ce n'est pas qu'un jeu. Oui, il y a la nostalgie, mais la nostalgie, malheureusement, peut faire naître aussi des monstres. Le passé est bon pour qu'on se le rappelle, pour qu'on y revienne. Mais ensuite il faut en sortir et fermer la porte. Le passé est bien au singulier et d'ailleurs, en Bulgar, il n'y a pas de pluriel pour le mot passé. Mais quand on veut faire revenir des peuples entiers vers le passé, c'est là où ça devient dangereux. Le roman est un discours sur ce que c'est la limite où la nostalgie ou le passé commence à se plâne dans le sang et à se transforme. Et le roman regarde un petit peu, il étudie la frontière, le moment où la nostalgie risque de se transformer, de devenir sanglante et de devenir un monstre discret. C'est le thème de la mémoire, c'est un roman sur la mémoire. C'est-à-dire que, comme le dit Gaustin, pour une société, vivre sans mémoire, c'est comme vivre sans Dieu. Et pour paraphraser Dostoevsky, dans ce cas, tout est perdu. Ça fait partie des dangers qui nous guettent aujourd'hui. Vous qui êtes des artistes engagés, Giorgi et Théodore, comment vont vos œuvres, toute votre œuvre est accueillie en Bulgarie ? Comment elle existe en Bulgarie ? Et si elle n'est pas reçue positivement, est-ce que l'Europe, le monde vous permet enfin de dire ce que vous avez à dire ? Vous êtes engagés en Bulgarie. Comment vous avez-en-tout en Bulgarie ? Comment vous avez-en-tout l'Evrône-tout ? Comment est-ce que vous avez-en-tout votre travail ? Et si on ne se réveillait pas bien en Bulgarie, d'ailleurs, l'Europe, l'elon, l'université, vous pouvez vous direz-vous, de direz-vous, de direz-vous, de direz-vous, de direz-vous. Merci, vous savez, ce n'est pas facile. On est attaqués presque quotidiennes par certains cercles qui sont trop liés avec le passé et qui ne veulent pas transférer le futur et le bulgare dans le futur. En fait, comme je l'ai dit, cette métaphore avec l'escargot, c'est aussi de la façon dont tous les artistes qui sont connus à l'occidentale, qui sont intérieurs et dehors, sont des gens culpabilisés, ils sont victimisés à l'ambuguerie. Ces gens-là sont très souvent nommés comme les traiteurs, comme les gens qui ne représentent pas la vraie culture bulgare nationale. Et ça, je l'ai attendu plusieurs fois pour mes œuvres, pour les œuvres de Géorgie, pourquoi pas tellement, parce qu'elle est dans une autre, elle raconte ses histoires dans une autre façon. Mais aussi, donc c'est très difficile, c'est très difficile pour les gens qui sont connus un petit peu dehors de Bulgarie, d'être si bien reconnus en Bulgarie. Quand même, Géorgie a un statut de vedette aussi, donc il vendrait beaucoup de ses livres, donc il a une publique, il est devenu presque comme une roc vedette des rocs de littérature bulgare, qui est bien. Par contre, donc il y a une base qui suit l'art contemporain, qui est grosso modo comme le percentage des gens vaccinés là-bas, c'est autour de 20%. Et les autres 80%, c'est difficile avec ça. Je peux vous dire ça. Je vais résumer, j'étais au bout que je tiens. Théodore, si vous avez à l'abasé, ce ne vous disent pas pour les gens. Je vous le dis, c'est à l'abasé, c'est à l'abasé. Tous les gens qui sont connu dans l'Europe et qui ne sont pas trop de tes, on est très difficile. Troune est la récemment dans l'abasé. Vous êtes un type de porteurs. mais tu a toujours une base, tu tu es comme rock-star, tu as une base de gens, qui te voient, qui te читent et tâches, c'est la base et c'est la quantité les vaccins. Oui, j'ai dit, c'est que je vous disais, Nous avons beaucoup de lecteurs et d'autres de ces jeunes personnes qui sont vraiment très bien, c'est que Théodore et moi, nous avons des spectateurs et des lecteurs qui sont jeunes. Un exemple. Un exemple. Lorsqu'on a présenté le film d'animation que Théodore a fait à partir du récit « Vaïcha l'aveugle » à Poivdif, deuxième ville bulgare, à la fin de la projection, des enfants sont venus de 10 et 12 ans pour demander comment est-ce qu'on peut devenir des réalisateurs dans le cinéma d'animation, comment est-ce qu'on peut devenir des écrivains. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un qui est dans l'art. Et ça compense tout le reste parce que, en fin de compte, c'est normal d'avoir aussi une certaine résistance contre nous. Giorgi, vous situez le récit en Suisse, notamment, et ça, c'est plutôt particulier. C'est un pays qui, comme vous le dites, a peu connu les cicatrices du passé, qui a traversé les guerres avec peu de souffrance, en tout cas de manière un petit peu plus épargnée que beaucoup d'autres. Pourquoi avoir choisi ce lieu-là comme tram de fond ? Parce qu'en effet, c'est plutôt rare d'entendre cela. En France, c'est-à-dire que tu es le récit en Suisseur, c'est-à-dire que tu es un pays de souffrance, en Suisseur, c'est-à-dire que tu es un pays qui délivre, et pourquoi ? C'est-à-dire que tu es un pays pour-à-dire. En fait il me fallait aussi une sorte de degré zéro du passé et à première vue on a l'impression que la Suisse c'est un pays et c'est ça ces pays alors que c'est pas vrai en fait il y a aussi quand même des traumatismes du passé. C'est un pays qui est neutre par rapport au passé. Mais c'est ce n'est que le point d'épargneur du passé. Mais ce n'est que le point d'épargneur du roman puisqu'après tous les pays de l'Europe, d'ailleurs la France aussi, procède à leur référendum pour un passé. J'aimerais qu'on parle du titre Marie parce qu'il faut quand même souligner votre traduction qui est merveilleuse et celle également pour Capca Cassavova. Mais pour le coup votre traduction parle du titre sur l'abritant, ce terme si particulier qu'il a été j'imagine difficile de traduire. J'aimerais que vous nous parliez de votre travail Marie par rapport à cette traduction, par rapport au titre, par rapport à votre relation à Gheorghi qui ne parle pas français. Donc là pour le coup, contrairement à Capca Cassavova, les échanges ont dû être plus difficiles. Mais vous parlez bulgare, donc cela ne tient plus. Ma remarque ne tient plus. Mais comment avez-vous travaillé avec lui ? Alors, il faut dire que ce que j'aime beaucoup dans le travail avec Gheorghi, c'est que déjà, je traduis son œuvre entière qui peut trouver un éditeur. Et donc, suivre un auteur avec effectivement tous les échos et il y a des échos très importants chez lui, c'est quelque chose qui va moins traduire Gheorghi, c'est un bonheur. Il se trouve que donc, la première fois que je l'ai traduit, c'était un roman naturel. On s'est rencontrés justement avec cette traduction en 1999, très exactement. Donc, ça fait un certain temps. Je suis très fière parce que c'était la première traduction d'un pays occidental, entre guillemets, et qui a permis aussi qu'à partir de cette traduction, que ce soit en traduit en anglais, en allemand, dans d'autres langues, en italien, etc. Alors, c'est vrai que le titre, j'ai dû me résoudre à ne pas garder mon titre et ça a été une tristesse pour moi, je dois le dire. Le titre en bulgare, c'est un néologisme, donc un terme qui n'existe pas. Vraime ou bajiste ? Vraime, c'est le temps, ou bajiste, c'est le refuge. Et quand on fait ce mot valise, ça veut dire qu'il acquiert beaucoup de couches sémantiques, puisque le fait qu'il n'y ait pas de préposition fait que c'est le refuge du temps, le refuge contre le temps, le refuge dans le temps, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que j'avais choisi, finalement, un néologisme relativement littéral, c'est-à-dire abritant, T-E-M-P-S. Il me semblait qu'en plus, ça ne sonnait pas si mal, puisqu'il se trouve que la forme coïncide avec le participe présent du verbe abriter. Voilà. De même, c'est vrai que c'est un roman, de mon point de vue, qui mériterait des notes, une post-face, tout un appareil critique, en fait, si vous voulez, parce que tous les imaginaires qui sont en jeu, tous les imaginaires dont il est question, les imaginaires, ce kitsch nationaliste aussi, qui anime les populistes nationalistes, eh bien, ce sont des imaginaires que l'on ne connaît pas. Et je pense que, voilà, il serait bon de pouvoir aussi les expliquer à des lecteurs qui ne connaissent pas ce genre. Et, en fait, excusez-moi, traduire, Georgie, c'est vraiment aussi être attentif, c'est faire que l'œil entende aussi, pas seulement qu'il voit. Mon œil de traductrice ne doit pas simplement voir, mais aussi entendre, parce qu'il y a beaucoup de jeux sur les sonorités, des allitérations, des répétitions de sonorités qui participent tout autant à la signification, à la signifiance que le sens. J'aimerais avoir l'avis de Théodore sur le pays du passé, justement, et notamment physique de la mélancolie, et notamment par rapport au titre, puisque votre film s'appelle, il me semble, Physique de la tristesse. Vous avez changé le titre là aussi. Pourquoi ce changement de titre ? Entre la mélancolie et la tristesse, il y a quand même une certaine nuance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rapport-là à Georgie et à son dernier roman ? La réponse est très simple. Quand j'ai commencé à écrire le scénario pour ce film, le livre n'était pas encore sorti en français, donc c'était mon façon de traduire Physique de la tristesse, parce que je l'ai trouvé, ça m'a soumis mieux, parce que j'ai trouvé aussi un certain lien avec le bonjour tristesse, évidemment. Donc, ce que j'ai pu dire pour les trois romans, parce que Georgie a écrit trois romans, le premier, un roman naturel, qui était mon premier découvert de lui. C'était juste avant, après que j'ai parti au Canada, je l'ai trouvé tout à fait par hasard. et je me dis, le premier récit, c'était, je me dis, OK, finalement, quelque chose de frais et nouveau dans la littérature boulgare. Ça m'est arrivé comme un coup de foudre. Et je tombais amoureux immédiatement de la façon qui construit ces histoires. C'est les romans qui ne sont pas faciles à digester, je peux dire, mais qui vous remplissent de poésie et de sentiments et des émotions. C'est ça que je trouve qui est très fort avec la littérature de Georgie. Donc, je me trouvais très facilement, je répète toujours que la façon qu'il gère ces mots, c'est la façon avec, comme, c'est comme moi, la façon que je dessine avec, la façon que je dessine mes tableaux. Je trouve une liaison très particulière, très précise dans cette comparaison. Et donc, le Pays du passé, c'est un roman très magnifique, très sage, et c'est un Georgie Gospodinouf à grande, à grande remplor. C'est la meilleure, je pense, qu'il a créée jusqu'à maintenant. Mais toutes les autres sont aussi magnifiques. Moi, j'adore la poésie de Georgie Gospodinouf, spécialement, mais il y a un livre qui s'appelle « Tous nos corps », aussi traduit par Marie. Donc, c'est magnifique, aussi. Parfois, la production en français, ça me fait découvrir les récits de Georgie. Ils sont si bien faits, c'est comme, il ajoute un autre niveau de compréhension qui, même pour les gens vulgaires, ça manque, parfois. Donc, je trouve qu'on a la chance d'avoir la productrice, comme Marie-Vrima, de travailler sur la littérature vulgaire. Vraiment. Mais je vous invite à découvrir aussi les autres programmes à l'Est, parce qu'il y a des cinéastes, des auteurs magnifiques. Je veux aussi souligner leur présence, la pointe sur la littérature qui a déjà existé, comme bien sûr, Tzvétan Todorov, et aussi spécialement pour Victor Paskoff, qui j'adorais comme écrivain. Aussi, notre génération qui est… Je pense que ce n'est pas bien connu aussi en France, Jordan Radichkov, qui est une des pères de littérature genre presque fantastique et poétique de Bulgarie. Beaucoup de récentes se trouvent dans la littérature de Radichkov, de ce qui se passe aujourd'hui en Bulgarie, comme une… qui était la première de mettre une façon différente de rencontrer notre histoire. Le métaphysisme aussi, il existe là. Mais je pense que Marie-Vrinald peut parler de ça d'une meilleure façon. Merci. Vous voulez rebondir, Marie ? Non ? Beaucoup de choses ont été dites. Mais effectivement, c'est vrai que, étant donné que j'ai eu la chance de pouvoir écrire une post-phase justement dans Physique de la mélancolie, où finalement je donne ma lecture des œuvres et de l'écriture de Gheorghi, et ce que j'aime effectivement, c'est une langue qui est réellement poétique, mais qui ne se veut pas poétisante. Et ça, c'est important. Tout ce que je dirais, en fait, ne ferait que répéter ce qui s'est dit. Donc, je vous remercie. Et j'aurais effectivement grand plaisir de parler de Paskov et de Radichkov vendredi prochain. Parfait. Et une dernière question de Sandra. Oui, c'était une question pour Théodore. Vous avez raison, la culture et l'art bulgare n'est peut-être pas très connue en France, pas assez en tout cas. Moi-même, je ne connais pas bien votre œuvre, j'en suis désolée. Je voulais savoir, Théodore, si vous ne vous inspiriez pour vos œuvres d'animation uniquement sur la littérature bulgare, ou est-ce que vous puisez parfois sur une littérature d'autres nationalités ? Oui, presque tous mes livres, presque tous mes films sont à commencer, inspirés par les œuvres littéraires. Je peux dire, même si je crée des œuvres abstraites, je commence comme point de départ d'un livre. Par exemple, mon film Gloria Victoria a commencé en lisant le livre de Francis Fukuyama, Le Dernier homme, et la fin de l'histoire. Il y a des autres qui sont basés sur les livres philosophiques, comme Walter Benjamin, et d'autres écrivains. Donc, je trouve que tous mes films sont très coincés avec la littérature. Je vous invite à découvrir, ils jouent avant tous les films de longs-métrages bulgare, qui vont jouer. Aussi, c'est des merveilles que vous allez découvrir, spécialement le film de Mina Milva, qui est en ouverture du festival, qui s'appelle, avec son nom anglais, Women Do Cry, et aussi le film de Février de Kamen Kalef, et spécialement aussi le rétrospectif de Binkéjil Askova, qui est une grande réalisatrice, pas connue du tout en France, qui est dans la qualité de son art et du cinématographique. Je peux le comparer avec Verifitilova et Martha Messoros, qui sont beaucoup plus qu'aux, et aujourd'hui, les autres sont des femmes des rangs de l'Est. Donc, je sais, mon réponse. J.K. J.I.I.C. J.K. 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 Je vous ajoute aussi, je vous ajoute deux anciens écrivains, qui sont en français, Théodore Dymov et Aksinia Michailova, donc, à la vérité, d'être pas et Radichkov, jusqu'à la ancienne écrivaine, vous avez un regard à la littérature de l'honneur du XX et XXI-Veck. Je voudrais ajouter, qu'en fait, Théodore Rousseff est quelqu'un qui lit beaucoup la littérature et qui lit les textes littéraires avec une très grande attention et qu'il y aura encore deux autrices vulgares contemporaines donc Théodore Adimova et Aksinia Mikhailova ce qui fait que quand on parle de Raditchkov, Paskov avec Georgi, Kapka Kassabova, Théodore Adimova, Aksinia Mikhailova vous aurez un regard assez complément mais en tout cas un bon regard sur la littérature bucaire Je remercie particulièrement Adelaide Fabre et Joali Merten de l'agence Etouti-Quonti pour m'avoir aidé à monter cette rencontre avec un superbe plateau parce que véritablement on a eu trois merveilleux auteurs et une superbe traductrice parce que je le redis une fois de plus les deux traductions de ces auteurs-là sont particulièrement fortes et fidèles au texte même si je ne lis pas le bulgare vous avez su en tout cas me séduire par rapport à ces textes-là merci à tous les trois Georgi, Théodore, Marie et Kapka qui est partie et bien sûr Brigitte Bouchard qui organise ce festival on rappelle que pour l'ouverture du festival se fera mercredi prochain 24 novembre avec comme l'a dit Théodore la projection en avant-première du film Woman the Cry qui apparemment est merveilleux merci à tous merci infiniment à tous merci à vous merci à vous et très bon festival mercredi prochain au revoir à tous merci Georgi, Théodore merci merci merci, bonsoir au revoir au revoir tout le monde merci Marie pour la traduction encore je vous en prie il y a eu des petits bugs mais non c'est parfait au revoir tout le monde merci merci